Nous prions ensemble. Seigneur, en ce matin de Noël, prépare en nous une place pour l'enfant qui vient nous rejoindre. Que le Verbe fait chair vienne habiter nos vies et devienne la bonne nouvelle de ton salut pour nous. Amen. 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 L'adversaire se dressa contre Israël, il incita David à dénombrer Israël. C'est donc le Satan, comme l'appelle le premier testament, le tentateur, qui met cette idée de compter ces sujets dans la tête du roi David. Or, comme il est écrit, toujours dans le premier livre des chroniques, cet ordre déplut à Dieu et David dit « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, pardonne, je te prie, la faute que j'ai commise, moi, ton serviteur, car j'ai agi tout à fait stupidement. » La chose semble si grave que le récit raconte que Dieu punit David et lui donne le choix de la sanction. C'est un peu la peste ou le choléra. Il a le choix entre la famine pour son peuple, la guerre ou la peste. David choisit la peste contre toute attente. Mais quand il se retrouve devant le fléau qui s'abat sur son peuple, il en est terrorisé et il dit au Seigneur « N'est-ce pas moi qui ai dit de dénombrer le peuple ? C'est moi qui ai péché et qui ai fait du mal. Mais ce troupeau, qu'a-t-il fait ? Seigneur mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma famille, je t'en prie, et qu'elle n'inflige pas un fléau à mon peuple. » David essaie de sauver le plus grand nombre de son troupeau. Ainsi, le dénombrement est considéré comme une faute grave jusqu'à parler du Satan, jusqu'à convoquer cette figure du mal. C'est considéré comme une faute, mais on a peine à comprendre la raison réelle de cet interdit. Pourquoi serait-ce préjudiciable à qui que ce soit de dénombrer un peuple ? Les États en général le font, et c'est un usage assez facile et surtout assez utile pour savoir où on en est et quel état des lieux on peut dresser d'un pays. Il semble bien que la vie de chaque membre du peuple appartienne à Dieu seul et que compter ces sujets pour un roi revient à s'arroger un droit qui n'appartient qu'à l'éternel. L'homme fidèle à Dieu n'a pas d'autre pouvoir que de constater que précisément il n'est pas capable de compter les membres de son peuple. Dans le livre de la Genèse, Dieu ne dit-il pas à Abraham « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Ainsi sera ta descendance. » « Impossible de compter le peuple de Dieu. » Tous les chiffres sont faux, rien ne correspond. L'évangile de Luc choisit précisément le contexte d'un recensement ordonné par un empereur romain pour situer l'action de son récit de nativité. Jésus, celui qui s'appelle Dieu sauve, naît au milieu d'un péché commun à nombre d'humains depuis la nuit des temps, celui de se prendre pour Dieu et de vouloir maîtriser l'humanité tout entière. Il s'agit là de compter toute la terre habitée, l'œil kouméné. L'empereur fait une faute terrible aux yeux des Israélites. Évidemment, il n'est pas concerné par la loi de Moïse, mais il l'empêche que Luc convoque le souvenir de la faute de David. Le récit note avec précision à quel titre Joseph doit obéir à l'injonction qui lui est faite de revenir dans sa ville. Joseph est de la maison de David. Et c'est ainsi que le lien entre la faute de David et le recensement de Quirinus est raconté dans ce récit de naissance. Mais pourquoi raconter une naissance en plein recensement ? Peut-être parce que le recensement du peuple de Dieu est précisément impossible et que ce petit homme qui naît à Noël déborde. Il déborde, il échappe à tout comptage. Au moment où Joseph et Marie arrivent à Bethléem, ils sont deux. Mais à peine arrivés, ils sont trois. Jésus est le surplus qui échappe au comptage. Il est au-delà des velléités romaines de faire entrer le genre humain dans des calculs humains. Dès sa naissance, Jésus arrive hors du peuple déjà compté et ainsi, il rappelle à tous ce qui échappe dans le salut de Dieu. Peut-être aussi est-ce le souvenir du peuple des Lévites, ces hommes de la tribu de Lévis qui étaient destinés à être prêtres et qu'on ne pouvait absolument pas compter comme le décrit le livre des Nombres. Marie, la mère de Jésus, descend directement d'Aaron, le premier traître et donc le premier Lévite. Alors peut-être que en Jésus, il y a cette part de la prêtrise qui fait qu'il échappe à tout comptage comme les Lévites en leur temps. Dès sa naissance, Jésus arrive donc hors cadre et il rappelle à tous ce qui échappe dans le salut de Dieu. Jésus ne saura pas compter en échappant à ce comptage par l'Empire. La naissance de Jésus annonce le salut de la maison de David. On revient sur la faute de David mais pour la pardonner, pour en faire autre chose, pour montrer qu'on peut y échapper. Et au lieu d'un ange tenant l'épée du Seigneur pour sanctionner le Dieu, le peuple de la faute de David, c'est une myriade d'anges qui chantent la gloire de Dieu et qui annoncent la paix pour les hommes en qui Dieu prend plaisir. Jésus, comme un nouveau David, annonce par sa naissance même le pardon de Dieu et le salut de ce peuple devenu possession de l'Empire contre leur gré. Avec lui, le peuple a une chance d'échapper, lui aussi. En n'étant pas compté parmi les sujets de l'Empereur, Jésus semble faire un pied de nez à la belle administration romaine si bien organisée pour maîtriser les hommes et les transformer en chiffres. Mais comme si cela ne suffisait pas à faire comprendre la liberté de Dieu avec son peuple, l'évangile de Luc emploie un deuxième motif éclairant sur la nature du salut que Jésus promet. Alors que tous les voyageurs qui sont là pour le recensement sont logés dans la salle commune de l'hôtellerie, il n'y a plus de place pour Marie et Joseph. Là encore, ils sont en surnombre et s'ajoutent aux membres de la maison de David sans qu'on puisse leur assigner une place. Ils dormiront ailleurs. Le Sauveur ne s'intègre pas si facilement au monde tel qu'il est. Il est à part, il est en plus, il est en surnombre, il déborde. Et c'est dans ce lieu inattendu d'une crèche où d'habitude les moutons s'abritent qu'il trouve sa place, lui le petit descendant du berger d'Israël, se retrouve avec ce troupeau dont Dieu prend soin d'âge en âge, ce troupeau que David regardait avec miséricorde pour qu'il n'ait pas la peste. Et c'est avec un troisième motif que l'évangile de Luc nous fait comprendre la portée de la naissance de Jésus. Ce sont des bergers qui sauront en premier que l'enfant qui est né est le Sauveur d'Israël. Ils sont les premiers apôtres en quelque sorte de cet enfant qui apportent une nouvelle compréhension de l'alliance avec Dieu. Et quand il raconte qui est cet enfant pourtant né dans une mangeoire, le texte dit tous ceux qui les entendent dire s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. et Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. La mère de Jésus elle-même a besoin de temps pour réaliser la vocation de cet enfant et ce qui s'est passé. Elle aussi est un peu débordée par ce petit qui naît et qui transforme tout dans un ordre qui n'était vraiment pas prévu. La place des bergers est ici très parlante pour la communauté juive de l'époque et de la culture des rédacteurs de cet évangile. Les bergers sont toujours en état d'impureté rituelle parce qu'ils ne peuvent respecter le sabbat. Eux qui sont toujours dans les montagnes et ne viennent pas au temple, eux qui travaillent même les jours de sabbat, eux qui sont toujours auprès des bêtes, eux qui côtoient la mort parfois et qui ne peuvent pas s'en purifier, eux qui élèvent des agneaux qui serviront au sacrifice du temple, ils ne sont pas considérés par les religieux observants de leur époque comme des fidèles à part entière. Et pourtant, c'est bien de derrière un troupeau que sera choisi David, le roi d'Israël, un berger, un jeune berger qui vivait loin de sa maison et des affaires de son père et qui avait pourtant été choisi par le prophète pour devenir roi. Dans cette histoire où rien n'est comme prévu, où tout échappe au déroulement prévisible des choses, la naissance de Jésus révèle un retour sur les choix de Dieu. À cette époque, on comprend que l'Empire était un véritable fardeau pour les Israélites. alors qu'en Dieu choisit de sauver son peuple de ce qui l'accable, c'est une véritable échappée qui a lieu. L'ordre établi n'est pas respecté même si toutes les actions des protagonistes semblent aller dans le sens d'une obéissance. Le père de Jésus, Joseph, ne cherche pas à échapper au recensement. Il y va bien gentiment et rien ne se passera comme prévu. Et étrangement, ce qui résulte de cette transgression du prévisible en quelque sorte, qui arrive dans les choses même, sans que Marie ou Joseph ne le décident, est précisément ce qui apporte la paix aux hommes. Que faut-il y voir pour nous aujourd'hui ? Pourquoi cette chose imprévisible, cette présence de l'imprévisible dans la vie des hommes serait facteur de paix ? Peut-être que la paix se gagne au prix d'une disponibilité aux événements tel que rien ni personne ne peut prétendre maîtriser le cours des existences ? Peut-être faut-il apprendre à rester ouvert à ce qui arrive et à ne pas vouloir tout entrer dans nos prévisions et dans nos chiffres ? Peut-être faut-il nous souvenir aussi que les hommes et les femmes de cette terre ne sont pas des statistiques même si les statistiques sont importantes et utiles ? Peut-être que cet enfant qui n'est jamais là où on l'attend ni à Nazareth ni dans l'hôtellerie ni dans un lit d'enfant nous raconte que nous ne devons pas trop faire de plans sur notre vie et si nous ne voulons pas être vite détrompés par les choses elles-mêmes il faut nous attendre à tout Mais pourquoi le fait d'être inattendu donnerait à cette naissance une puissance pacificatrice ? La paix qui est offerte par Dieu est annoncée par les anges aux bergers Elle est celle de l'humilité devant la vie L'orgueilleux ne veut pas reconnaître son incapacité à maîtriser le cours des événements Et pour avoir raison contre les événements souvent il a recours à la force Il contraint facilement la vie des autres pour qu'elle corresponde à ses plans C'est d'une certaine façon la Pax Romana qui est ici critiquée dans ce récit Une paix que l'Empire voulait à toute force et parfois par n'importe quelle force La vie des hommes ne rentre pas dans les cas qu'on lui avait préparés Et si l'Empire veut maîtriser les peuples et les territoires toute la terre habitée il reste un territoire qui échappe à toutes les emprises C'est celui de la foi de chacun celui de son fort intérieur celui de ses convictions propres de son espérance pour l'avenir de sa disponibilité pour Dieu de la confiance intime dans un Dieu qui ne laisse pas contraindre et qui échappe à toute règle préétablie Alors frères et sœurs en ce matin de Noël que cette liberté nous inspire et qu'elle nous aide à rester toujours en éveil dans nos considérations sur nos contemporains et sur nos propres vies La vie humaine est plus inventive que tout ce que l'on peut imaginer est le cours des événements toujours propice à l'inattendu Alors soyons veilleurs dans ce monde ouverts aux imprévus qui ne sont pas toujours regrettables loin de là certains sont même des révélations du salut amén amén à l'inattendu 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 à l'inattendu